Musique Alors on se situe au Rachi, à l'endroit du Rachi, c'est au milieu de la piste olympique de 2020. C'est là que se termine l'ancienne piste de la Jauras. La plupart des compétitions se déroulent derrière nous, là, juste sur le haut jusqu'ici. Puis seulement pour les grands événements comme les Jeux olympiques ou les Coupes d'Europe. Alors là, on descend plus bas jusqu'au village. Mon rôle, en gros, c'est d'attirer un maximum d'équipes qui pourraient venir s'entraîner. Et ensuite, c'est de coordonner lorsque les équipes arrivent ici, de leur donner les forfaits et puis de savoir où ils veulent tracer et puis aussi assurer la sécurité par rapport entre les équipes et puis les touristes. Là, par exemple, cet hiver, on a pu avoir le NLZ, le Centre National de Performance de Brie, qui sont en train de temps en temps ici. Et puis également, parce qu'il y a eu les Coupes d'Europe, donc SwissKi est venu aussi s'entraîner sur cette piste-là. Mais essentiellement, cette année, il y a eu beaucoup de ski clubs et puis les associations régionales. Le jeune qui aimerait commencer le ski de compétition, forcément, il va commencer, je pense, d'abord peut-être via l'école de ski. Ensuite, via le ski club ici au Diableray. Ensuite, il va faire quelques compétitions si ça l'intéresse. Et puis si les résultats sont bons, il sera éligible dans les cadres de ski romand jusqu'en U16. Et puis, toujours la même chose, s'il est vraiment toujours motivé et que les résultats sont là, il pourra aller au Centre National de Performance de Brie. On a beaucoup de gens de l'extérieur qui veulent venir au ski club. On va devoir refuser du monde pour la première fois, je crois. On a presque trop de jeunes qui veulent venir au ski club. Parce qu'on voit que toute la région, tous les gens ont envie de profiter de cette énergie, de ces compétitions, de voir les meilleurs du monde venir ici skier, ça motive tout le monde. Les Diableray ont une grande histoire de compétition. Dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80, Diableray ont organisé beaucoup de courses, FIS jusqu'au niveau Coupe du Monde, au plus haut niveau possible. Puis après, pour des raisons surtout de personnes, une génération qui a arrêté. Puis aussi les règlements FIS ont changé, on n'avait plus de pistes, on a arrêté. Et maintenant, les JOJ ont redonné un boom à ça. On a pu construire une piste qui est de nouveau homologuée FIS. Et on peut rêver de tout. On pourrait rêver d'une Coupe du Monde. C'est peut-être un peu beau pour nous, mais voilà, on peut tout faire sur cette piste. Ça nous a ouvert beaucoup de portes qui ont été très compliquées. C'est sûr qu'on sait maintenant, comme c'est difficile, d'élargir une piste, de couper des arbres. Donc là, on a pu mettre tout le monde autour d'une table. Et c'était vraiment grâce aux JOJ que le côté politique, écologique, sont mis autour. Et on a pu trouver un projet qui a convenu à tout le monde et qui est tellement beau. C'est cool.